Mais surtout, ce qui fait vraiment le point fort de ce Zenfone Max Pro, c'est tout simplement... Aujourd'hui, je vais vous parler d'un smartphone d'Asus que j'ai dans les mains depuis quelques temps. Je n'ai pas trop encore eu le temps de m'en occuper, mais je m'en occupe. C'est le Zenfone Max Pro. De retour au studio. Alors, je vous explique. Ça peut être un petit peu complexe comme ça. J'étais à Milan. Je suis de retour dans le studio. On teste un peu de tous les côtés parce qu'un smartphone, ça se teste sur le long terme et pas que sur un seul coup comme ça. Je vous ai fait toute la partie photo-vidéo découverte à Milan. Ça fait quelques jours que je suis dessus que je le teste. En préambule, je vous remercie Tim qui m'a laissé un message super sympa sur sa chaîne YouTube. Merci, Tim. Je vous laisse regarder. Monsieur Gros, si tu regardes cette vidéo, je suis fan de toi. Et je suis vraiment fan de toi parce que tu fais des belles vidéos. Tu les complètes. Et c'est vraiment dommage. Tu mérites les millions d'abonnés. Je vous invite à aller laisser un petit message, un petit commentaire à Tim. Je vous ai mis le lien de sa chaîne dans la description. Je pense que ça lui fera super plaisir. Un smartphone qui vient compléter la gamme Zenfone de cette année. Zenfone 5, Zenfone 5Z, Zenfone 5 Lite. Et là, on a le Zenfone Max Pro. Alors, la question à se poser, c'est à quoi sert ce Zenfone Max Pro ? Combien il y est situé un petit peu par rapport à tout ce qu'on a cette année du côté de chez Asus ? Il y a pas mal de produits. C'est tout de vous mettre là parce que ça serait mieux. Qu'est-ce qu'il va apporter par rapport aux différents modèles de Asus de cette année ? Et est-ce que ce Zenfone Max Pro est cool ? Oui, non ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Les nouveautés ? Comment... Vous avez compris. Donc, je vous présente ce produit. Comme d'habitude, s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Vous pouvez y aller. Et on va tout de suite commencer par ouvrir la boîte. Ça, hop, voilà. We love photo. Pour l'ouvrir, vous tirez la petite languette. Le smartphone est juste là. Pour l'ouvrir, regardez, hop, j'en profite là. Je suis à Milan. Hop, je profite de vous montrer ça. Voilà le smartphone. Le design est assez sobre. En tout cas, il est éteint comme ça. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. Le module photo fait vraiment petit par rapport à ce qu'on peut retrouver actuellement sur le marché. C'est assez marrant. Il y a un côté un peu minimaliste dedans. Capteur d'empreintes digitales placés ici. La marque Asus là. La connectique, c'est du micro USB. On a un haut-parleur ici. Prise jack, plutôt cool. Bouton volume ici. Bouton on-off. Voilà, assez simple. Assez efficace comme ça. Plutôt pas mal. Dans la boîte ensuite, on a ici, hop, un câble USB et micro USB. Des écouteurs. Bien évidemment, le bloc d'alimentation. Et ici, de couvrir votre tiroir de carte SIM. Et une petite dock. Voilà, ça, c'est déjà cool. Le Zenfone Max Pro, c'est un petit peu la réponse de Asus au Redmi Note 5 de Xiaomi. Vous avez un écran de 5,99 pouces, 2160 par 1080 pixels. C'est une dalle IPS, c'est du LCD. En termes de puissance à l'intérieur, vous avez un Snapdragon 636 couplé à 3Go de RAM. Le GPU, c'est une Adreno 509. Il a 32 Go de stockage que vous pouvez monter grâce à une carte micro SD jusqu'à 512 Go. Mais surtout, ce qui fait vraiment le point fort de ce Zenfone Max Pro, c'est tout simplement sa batterie. Une énorme batterie de 5000 mAh. Avec ça, franchement, vous avez de quoi voir venir. Parce que si vous comparez, ne serait-ce que par rapport au Galaxy Note 9 qui a une batterie de 4000 mAh. Si vous regardez par rapport au Pocophone F1, il a une batterie de 4000 mAh également. Si vous regardez par rapport au Honor Play, il a une batterie de 3750 mAh. Là, vous avez une batterie de 5000 mAh. Ce qui fait vraiment sa force, c'est son autonomie. Si vous n'êtes pas trop gourmand, si vous n'avez pas une utilisation hyper intensive, à jouer toute la journée puis à vous défoncer les yeux, on ne va pas se mentir, vous pouvez le tenir quasiment deux jours. Et en plus de ça, il a de la recharge rapide. Autant dire qu'une batterie de 5000 mAh, si vous ne la rechargez pas rapidement, vous risquez d'y passer un petit moment. Donc ça, c'est aussi un point très positif. Le truc qu'on pourrait faire d'un petit peu regretter, c'est qu'il n'est pas de la recharge en USB-XC mais en micro-USB. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a un Bluetooth 5.0. Ça, c'est aussi un point qui est top. C'est un produit qui est dispo depuis le mois d'août de cette année, donc qui est franchement hyper hyper récent et que, en tout cas, moi, je trouve plutôt cool. L'OS, c'est un Android stock Android 8.1 Oreo. Il est efficace. Vous avez ici votre tiroir d'appli avec vos petites applis. Vous pouvez rechercher vos applications ici. Ça marche plutôt bien. C'est fluide. Ça répond bien. On n'a rien à y reprocher. Je trouve que l'écran fait le taf. Là, vous voyez, hop, je le pousse à fond. Il est très lumineux. Et il pèse 180 grammes. Autant vous dire que, franchement, il est relativement léger. Côté photo, vous avez un premier capteur de 13 mégapixels avec l'ouverture de f 2.2. Un deuxième de 5 mégapixels avec l'ouverture de f 2.4. Et à l'avant, vous avez un capteur de 8 mégapixels qui vous permettra de faire quelques selfies plutôt tranquillement. Vous pouvez régler pas mal de choses. Ça, c'est assez sympa. Vous pouvez régler les ISO, l'exposition, la balance des blancs. Enfin, voilà. Côté vidéo, franchement, ça promet. Vous pouvez filmer, bien évidemment, en 1080p. Mais vous pouvez aussi filmer en 4K UHD ou en 4K DCI. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'intérêt pour vous de filmer en 4K. Mais en tout cas, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez régler la balance des blancs. Vous pouvez checker votre stockage, enregistrer un lieu, la durée de la vidéo. Enfin, voilà. Il y a pas mal de petites choses qui sont possibles là-dessus. Tous vos paramètres sont là. C'est plutôt cool. Ça, c'est intuitif. On peut passer, bien évidemment, hop là, sur la caméra selfie. Salut ! Comment ça va ? On va repasser. Ça sera un petit peu mieux. Vous avez ici quelques filtres si vous souhaitez les mettre. Le micro, vous pouvez couper, activer. Et lorsque vous êtes sur le mode photo ici, vous avez, bien évidemment, hop, le réglage, le HDR. Mode portrait. On revient ici. Mode portrait, sport, fleurs, rétro-éclairage, nuit. Bon, ça, c'est tous des petits paramètres pour vraiment embellir vos photos. Ce qui est intéressant, c'est surtout le HDR, High Dynamic Range, pour avoir une vraie, vraie, vraie meilleure rendue de photo. Vous voyez, là, je bascule sur la caméra avant. J'ai vachement de lumière tout de suite en mode photo. Ça, c'est pas mal. C'est quand même assez vigné. Surtout que là, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis quand même vachement à contre-jour. Donc, je trouve que c'est pas mal. Ça reconnaît mon visage extrêmement bien. Je me plonge derrière l'appareil. Je le perds. Ça revient très foncé et là, tout de suite, il reconnaît mon visage et il fait le focus sur mon visage assez rapidement. Ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le résultat est plutôt cool. Alors là, vous avez portrait plus retouche d'image. Donc, on a un petit effet bokeh qui va se faire un petit côté flouté. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est pas nécessairement ce qui va forcément être le plus intéressant. Vous avez bien évidemment tous vos réglages-là. Vous pouvez enregistrer le lieu, la taille de l'image en 13 mégapixels, 12 mégapixels, comme vous le souhaitez, la qualité de l'image, élevé, standard faible, retardateur, le stockage, détection du visage, vous avez vu, ça marche très très bien. Les ISO en automatique. Évitez d'aller trop parce que vous avez tout de suite rajouté du bruit. Vous pouvez avoir de l'antiband en 50 Hz, 60 Hz, réduction des yeux rouges, son de l'obturateur. Enfin voilà, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'en tout cas, les petites options qui sont proposées nativement là-dedans pour venir faire des photos et de la vidéo sont standard, efficaces et plutôt bien fichus. Là, je suis en train de filmer sur le capteur arrière pour voir un petit peu, voir ce que ça dit en termes de luminosité, en termes de rendu. Alors, je ne vois pas, je vais prendre à la main, regardez. Je vais les mettre devant un miroir, comme ça, je verrai. De ce que je vois du miroir, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Je vais me déplacer un petit peu, changer de pièce, comme ça, on va voir un peu ce que ça dit en faible luminosité tout de suite. Je suis dans une salle de bain, on va y voir la lumière. Comment est-ce que vous trouvez ? Est-ce que vous trouvez que ce smartphone filme bien ? Hop, je le pose là. Est-ce que vous trouvez que le rendu est plutôt correct, pas correct ? Est-ce qu'il vous paraît cool, pas cool ? Vous marquez tout ça. Et nous voilà maintenant sur la caméra de selfie. Alors, j'ai l'impression que... Écoutez, franchement, il y a un peu de bruit là. Il y a un peu de bruit sur mon visage. Alors après, c'est une lumière qui est vraiment artificielle ici, donc ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. On est à l'hôtel, là. On est à Milan tout de suite, en Italie. Je trouve néanmoins que ça fait plutôt bien faire. Je crois qu'il y avait une lumière à éteindre. Je comprends rien dans cet hôtel. Super dans cette palace, dans cette 5 étoiles. Je trouve que le truc est plutôt pas mal. Alors, je vous emmène, regardez. On va aller... On va bouger. On va voir si la stab est bien ou pas bien. Ça a l'air plutôt pas mal quand même. Je trouve que le rendu est pas mal. Là, il y a du contre-jour. On me voit encore. Si je fais le point sur moi, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Il y a du bruit. J'ai l'impression qu'il y a du bruit. J'ai m'approché d'une source vraiment de lumière là-bas. Ça veut dire qu'il a vraiment cherché à compenser. Là, il y a de la lumière tout de suite en face de moi. Je suis face à une fenêtre. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Le rendu est beaucoup plus qualitatif. C'est vachement bien. Alors, moi, j'aime bien parce que je trouve qu'effectivement, c'est un smartphone qui, en faible luminosité, ne va pas forcément être hyper, 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 hyper quali. D'un autre côté, il fait l'affaire. Il va chercher vraiment à compenser. Il va monter dans les ISO. Donc, forcément, vous allez rattraper un petit peu de bruit. Là, dès qu'il y a de la lumière, il fait jour dehors. Mais bon, là, la vue n'est pas terrible, je ne peux pas vous la montrer. Dès qu'il y a de la lumière, le résultat est là. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus, c'est assez naturel, le traitement d'image. Alors, j'ai un peu de bruit là-derrière, sur le fond. Là-bas, là. Là-là. Allez, là-j'a. Là, là, il y a un peu de bruit là. Mais dans l'absolu, ça fonctionne. Sur PUBG, typiquement, lorsque je lance le programme, il me propose directement, non pas une configuration en mode élevé, comme je pourrais l'avoir sur un Pocophone, ou alors sur un smartphone très puissant, ou avec un Sten Dragon 845. Mais là, sur celui-là, il reconnaît directement que les performances sont assez moyennes. Mais c'est normal, c'est un smartphone milieu de gamme. On est donc directement sur les performances moyennes en termes de graphisme. Le jeu est plutôt cool, assez fluide, ça ne l'aque pas. Ah, non ! Lors des visionnages, c'est pareil, la qualité de l'écran est bien. Vous pouvez bien évidemment zoomer en venant rogner. Bon, ça, c'est un grand classique. Ça marche plutôt bien. Même l'audio est pas mal, lorsque je vais le monter. Alors, vous avez un haut-parleur mono qui est situé juste là. Ici, pas de haut-parleur stéréo. De notre côté, on est sur un smartphone milieu de gamme. On ne va pas non plus lui demander la lune. Mais c'est vrai que je trouve que le rendu en termes de qualité audio et vidéo est pas mal. Au niveau du casque, c'est aussi pas mal. Il y a du son, la qualité sonore est pas mal. Vous n'allez pas forcément avoir la meilleure qualité de son dessus. Mais pour aller écouter de la musique sur Spotify, regarder des vidéos sur Netflix, sur YouTube ou que sais-je encore, ça fait l'affaire. En plus, il y a un peu de puissance. Ce n'est pas le smartphone le plus puissant. Mais une fois de plus, ce n'est pas la peine d'écouter la musique à fond. On n'est pas là pour se rendre sourd. Bon, verdict après plusieurs jours d'utilisation de ce Zenfone Max Pro. C'est un smartphone milieu de gamme. Il a des points plutôt positifs. Déjà, le vraiment gros point positif, c'est son autonomie. Il a une autonomie qui est vraiment énorme. Ça fait un petit moment que je l'utilise maintenant. Et je vous dis, les deux jours, vous y arrivez sans aucun problème. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, être tout le temps dessus et jouer toute la journée. Auquel cas, effectivement, l'autonomie va fondre comme neige au soleil. Mais si vous l'utilisez normalement, vous jouez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous relevez vos emails, vous regardez des vidéos, faites des choses comme ça, vous n'aurez absolument aucun problème. Je le trouve globalement plutôt bien. Il n'a pas à succomber à la encoche. Ça peut être aussi un point positif, un point négatif. Ça dépend de chacun. Le design est très classique. Il ne se démarque pas particulièrement par rapport aux autres. Mais je dirais que pour avoir un smartphone qui n'est globalement pas trop cher, qui est de bonne qualité, qui est très équilibré, surtout avec une grosse autonomie, le Zenfone Max Pro est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il vous séduit ? Oui, non. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ce modèle ? Par ce modèle, j'articule mal. Et puis, est-ce que les produits de Asus cette année vous plaisent ou vous ont plu ? Que ce soit le Zenfone 5, le 5Z, le 5 Lite, le Zenfone Max Pro. Vous me marquez tout ça en commentaire. Et puis, restez connectés, vous allez voir, je vous réserve pas mal de surprises. Il y a des choses qui arrivent et ça va être plutôt cool. Sous-titrage ST' 501